Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous faire un petit paragraphe sur ce qu'on appelle le stockage des fluides et pourquoi est-ce que le volume critique du corps pur est important dans la notion de stockage des fluides. Pour pouvoir répondre à cette question du stockage des fluides, on va retracer ensemble le diagramme de Clapeyron du corps pur, uniquement dédié à l'état d'équilibre liquide-vapeur. On va tracer en rouge la courbe de saturation. On va faire apparaître dessus le point critique et le volume massique associé au point critique que je vais appeler Vc. Je vous rappelle qu'on a la courbe de rosée et la courbe d'ébullition qui apparaissent sur ce diagramme. On va tracer ensemble une ou deux isothermes associés au corps pur pour les températures inférieures ratées critiques. Et on va en tracer celles correspondant à la température critique et des températures supérieures. Et donc pourquoi est-ce que le volume massique du point critique joue un rôle fondamental dans le stockage des fluides ? Il faut savoir que les fluides sont toujours stockés à l'état d'équilibre liquide-vapeur. Quand on stocke un fluide, par exemple de l'eau dans un ballon d'eau chaude, on le stocke à l'état d'équilibre liquide-vapeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la vapeur et il n'y a pas que de liquide. On a toujours l'un ou l'autre. Donc on va se retrouver sur un palier sous la courbe de saturation. Alors comment maintenant, la question qu'on doit se poser c'est comment doit-on stocker ce fluide ? C'est-à-dire, plus concrètement, est-ce qu'on le stocke de telle sorte à ce que le volume massique auquel on le stocke est plus petit que le volume critique ou est-ce qu'on le stocke de telle sorte que le volume massique soit plus grand que le volume du point critique ? Donc concrètement, si notre fluide est stocké à la température T0, par exemple, est-ce que je dois plutôt le stocker ici pour un volume plus petit que le volume du point critique ou est-ce que je dois plutôt le stocker ici pour un volume plus grand que le volume du point critique ? Donc pour répondre à cette question, il faut imaginer la situation dans laquelle il est stocké soit dans le point bleu soit dans le point vert et imaginer qu'on a un échauffement accidentel. Imaginons un échauffement accidentel. Donc vous avez un ballon d'eau chaude, votre eau est stockée dedans et malencontreusement, vous avez un échauffement accidentel de votre ballon d'eau chaude et il faut regarder dans quelle situation eh bien on a tendance à avoir le moins de dégâts possible et donc évidemment, l'échauffement accidentel se fait à volume massique constant. J'ai un système fermé, la masse ne varie pas, j'ai un volume qui est fixe, le volume de mon ballon d'eau chaude ne peut pas varier donc le volume massique V de M est constant. Donc comment on évolue dans un dégâme de Clapeyron à volume massique constant ? Eh bien on va évoluer selon une droite verticale, d'accord ? Donc dans le cas bleu, on évolue avec la droite verticale que je viens de tracer en bleu, pareil pour le cas vert. Et donc pourquoi est-ce qu'on va choisir à stocker avec un volume plus petit ou plus grand que le volume critique ? Imaginez que vous aviez votre échauffement. C'est très facile à comprendre ce qui va se passer. Vous avez chauffé à un volume constant, donc vous avez la température qui augmente et le volume qui ne varie pas, donc vous suivez des droites. Et il s'avère que si vous êtes stocké à une température qui est plus grande que le point critique, quand vous sortez de la courbe de saturation, puisqu'un jour ou l'autre si vous vraiment vous échauffez fortement, vous allez sortir de la courbe de saturation, eh bien vous vous retrouvez dans la zone de gaz. Et l'avantage des gaz, c'est qu'ils sont compressibles, et donc vous allez vous retrouver à des pressions, vous voyez, que je peux l'appeler P1, qui vont être beaucoup plus petites que les pressions que vous allez rencontrer si vous avez stocké votre corps pur dans un état de volume massif plus petit que le volume critique. Dans ce cas-là, vous allez vous retrouver du côté des liquides, pour lesquels la compressibilité, le fluide est incompressible, et donc on a des très grosses variations de pression. Donc si on le stocke pour V2M plus petit que V critique, on risque tout simplement une très forte augmentation de pression. On risque une très forte augmentation de pression. si on a un échauffement du système. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans le côté liquide. Dans le côté liquide, vous avez des énormes variations de pression pour des petites variations de température. Et donc, évidemment, le bilan de tout ça, un bilan, on doit stocker un fluide en vérifiant que le volume massif est supérieur au volume critique du corps pur. Comme ça, on s'assure, si jamais l'échauffement accidentel il y a, on se retrouve dans la zone des gaz, et donc pour des petites variations de température, des fortes variations de température, on aura des petites variations de pression. Donc voilà pour ce petit paragraphe sur le stockage des fluides. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on stocke avec un volume plus grand que le volume critique et non pas plus petit. Il faut tout simplement raisonner sur les échauffements accidentels et donc voir TD, on aura un exercice qui est dédié à ça pour revoir ce qu'on vient de discuter ici pour des calculs un peu plus quantitatifs. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que c'était assez clair et je vous souhaite une bonne journée.